Bonsoir les limites du mardi, soyez les bienvenus. Alors avez-vous trouvé la solution à ma petite église de cette semaine ? Pourquoi ai-je appelé notre rendez-vous hebdomadaire les limites du mardi ? Si c'est non, je vous donne tout de suite la réponse après le générique. Bonsoir les limites du mardi, soyez les bienvenus. Alors avez-vous trouvé la solution à ma petite église de cette semaine ? Pourquoi ai-je appelé notre rendez-vous hebdomadaire les limites du mardi ? Si c'est non, je vous donne tout de suite la réponse après le générique. Pour avoir la réponse à l'ignime que je vous proposais cette semaine, il suffisait juste de regarder ce qui se passait autour de moi. En effet, je ne dis pas grand chose dans la vidéo, donc mes paroles n'avaient pas un grand lien avec notre enquête, mais tout ce qui se passait dans mon dos pouvait vous donner des indices. A commencer par ça. Le cadre qui d'habitude je vous l'accorde n'y est pas, montrez des photos. Des photos de qui à votre avis ? Je vous le mets en gros plan. Et ensuite, ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu ou si vous avez pu zoomer dessus, mais celui-là aussi vous donnait carrément, on peut dire, la réponse. Je vous le mets en gros plan, lui aussi. Avez-vous fait le lien entre les photos et le livre et notre énime ? Pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, c'est Agatha Christie, la célèbre romancière de policier, maire d'Hercule Poirot et de Miss Marple. Quant au bouquin, il s'agit d'un recueil de nouvelles qui s'intitule Miss Marple au club du mardi. Ça ne vous rappelle rien ? C'est normal. Pour vous résumer un peu le livre, c'est un recueil de nouvelles, donc où à chaque nouvelle, Miss Marple et ses amis se réunissent toutes les semaines. Et du coup, il y en a un d'eux qui propose une énime ou une enquête aux autres. Et chacun à la fin doit donner sa réponse et sa solution. Je vous mets aussi la définition du mot limier. Et donc voilà pourquoi j'ai intitulé notre rendez-vous hebdomadaire, les limiers du mardi. Ça explique quand même pas mal de choses. Félicitations à ceux et à celles qui ont trouvé. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi vous rattraper. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête. Je vous le promets, cette fois-ci, elle sera dans les normes. On aura bien un criminel à arrêter. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu et vous inscrire à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada